Générique Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous le savez, dans ce jeu, il est question de marche, il est question d'endurance. Il faut donc avoir du souffle, car personne ne sera là pour vous souffler les bonnes réponses. C'est à vous de nous donner des réponses à couper le souffle et le tout dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, de la foi, de la bonne humeur, tout ça c'est le QCM et on rajoute là-dessus des cadeaux. Regardez. La procure est heureuse de vous offrir un an de lecture, soit un livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Ce grand cadeau, il est pour le grand gagnant, le chrétien en marche du mois, ça sera le 26 mai, la grande finale. Donc j'espère que vous avez bien noté. En attendant, comme à chaque fois, on va découvrir nos trois candidats du jour. C'est les premiers pas, c'est parti. Georges Frédéric, Laurent et Michel sont donc nos trois candidats du jour. Bienvenue à tous les trois. Ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On va faire un petit bout de chemin ensemble et on va commencer avec vous, Georges Frédéric. Merci d'être là. Vous habitez ? Tourcoing. D'accord. Tourcoing, vous êtes père de famille. Père de famille. J'ai trois enfants. Trois enfants, ils ont quel âge ? Deux filles, 10 et 12 ans et un fils de 19 ans. Ok, super. Donc ils vous regardent, j'espère qu'ils sont là, ils vous soutiennent aujourd'hui. Et puis à côté de ça, vous avez des belles passions. Georges Frédéric, il y a une passion pour ? La cuisine. La cuisine. Ça, c'est une passion qui vous anime. Vous pouvez cuisiner des heures et des heures ? Oui. Une spécialité quand même ? Pas spécialement. J'aime bien créer, inventer. D'accord. Vous savez qu'évidemment, sur KTO, il y a les cuisines des monastères. C'est cette émission qu'il faut que vous suiviez avec des bonnes recettes, des scènes, faciles à faire. J'espère que vous regardez bien l'émission. Et puis une autre passion pour ? L'aquariophilie. L'aquariophilie. Alors ça paraît compliqué, mais en gros, c'est ? Les poissons. Les poissons, tout simplement. Un poisson en particulier que vous aimez ? Les guppises. Les quoi ? Les guppises. Les guppises, c'est des petits poissons ça ? Oui. Ok, très bien. Georges, Frédéric, j'espère que vous allez être comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, vous avez deux minutes pour remonter le courant de ce jeu. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Attention, deux minutes. Top, c'est parti. La lampe rouge qui indique la présence réelle brille à côté de la cathèdre. Réponse A. De la croix. Réponse B. Du tabernacle. Du tabernacle. Réponse C. Tabernacle. Ça vous donne un point. Bonne réponse. Quelle profession exerçait Frédéric Ozanam ? Est-ce qu'il était professeur d'histoire ? Est-ce qu'il était danseur ? Est-ce qu'il était chef d'entreprise ? Professeur d'histoire. Oui. Danseur, ça nous aurait fait une belle jambe. En attendant, deux points. Bravo. Qui fut le dernier roi avant le schisme entre les royaumes d'Israël au nord et de Juda au sud ? Est-ce que c'est Saül ? Réponse A. Salomon. Réponse B. David. Réponse C. David. David. Réponse C. C'était Salomon. Réponse B. Quel animal fournit le vêtement de Jean le Baptiste ? Est-ce que c'est la chèvre ? Réponse A. Est-ce que c'est le mouton ? Réponse B. Est-ce que c'est le chameau ? Réponse C. La chèvre. Réponse A. La chèvre. Réponse A. Et c'était le chameau. Vous êtes tombé sur une bosse, là. Mais ce n'est pas grave. Vous avez deux points à continuer. Quel est l'ordre de classement des lettres de Paul dans nos Bibles ? Est-ce que c'est alphabétique ? Réponse A. Est-ce que c'est chronologique ? Réponse B. Est-ce que c'est de la plus longue à la plus courte ? Réponse C. Alphabétique. Alphabétique. Réponse A. Ce n'est pas facile, là. Mais c'était en fait de la plus longue à la plus courte. Réponse C. Quel est le nom de l'intendant de la reine d'Éthiopie qui, enseigné par Philippe, devient le premier évangélisateur de l'Afrique ? Est-ce que c'est Manassé ? Réponse A. Est-ce que c'est Azuréus ? Réponse B. Ou alors on n'en sait rien. Réponse C. Je vais dire réponse C. On n'en sait rien ? Oui. C'est nickel. Trois points. Quel nouveau dicaster le pape François a-t-il créé en 2016 ? Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie ? Réponse A. Et leur vie ? Réponse B. Ou alors et les deux vies ? Réponse C. Réponse A. Oui. Les deux vies, la facture aura été salée. Quatre points pour vous. Continuez comme ça. Parmi les fils de Noé, qui serait l'ancêtre des peuples d'Europe et du nord de l'Asie ? Est-ce que c'est Japheth ? Réponse A. Est-ce que c'est Joshua ? Réponse B. Est-ce que c'est Gécé ? Réponse C pour un cinquième point. Georges-Frédéric ? Joshua. Comment ? Réponse B, Joshua. Joshua, réponse B. Et c'était la réponse A, Japheth. Mais franchement, là sur le gong, quatre points, c'est nickel. Ça va, ça a été ? Ça a été. Vous avez fait le plus dur. Parce que le plus dur, c'est de rentrer sur le chemin. Après, on se laisse aller. On est avec les autres camarades, Laurent, Michel. Là, on était seul. Donc, bravo. Merci beaucoup, Georges-Frédéric. On accueille maintenant notre deuxième candidat aujourd'hui. Il vient de Suisse, et je crois, de mémoire de ce jeu, que vous êtes le premier candidat à venir de Suisse pour nous. J'en suis honoré. Nous aussi. Laurent, bienvenue. Vous habitez où ? J'habite Fribourg. D'accord, Fribourg. Et vous êtes écrivain public. Je suis écrivain public, enseignant et aussi conseiller juridique indépendant. Mais écrivain public, c'est-à-dire que j'écris pour les autres. Voilà. Mais vous les écrivez des livres pour eux ? Voilà, des livres, des lettres administratives, des lettres d'amour, des poèmes, des discours. Des lettres d'amour, vous en faites aussi pour ça ? Oui, c'est proposé. Je n'en ai pas encore écrite, mais ça va venir. J'espère que ça va venir avec ma petite entreprise qui s'appelle Plume. Parfait. Laurent, à côté de ça, engagé dans vos paroisses, dans votre paroisse ? Voilà, très engagé en église. J'ai longtemps géré des paroisses sur le plan administratif et sur le plan patrimonial. Très bien. Et puis, des passions pour la lecture, bien sûr ? Lecture, voyage, art en général et littérature en particulier. Bien. Laurent, faites-nous voyager, faites-nous voir du pays. Vous avez deux minutes, deux minutes pour nous épater. B, est-ce que vous êtes prêt ? J'y suis prêt. Alors attention, two minutes. Zweig Minuten, top, c'est parti. Quel pape a célébré le plus grand nombre de canonisations ? S, Jean-Paul II, réponse A. S, Grégoire le Grand, réponse B. S, Pie-9, réponse C. Jean-Paul II. Réponse A. Un point. Quelle lettre de son nom, Dieu, ajoute-t-il au nom d'Abraham et de Sarai ? Est-ce que c'est A ? Réponse A. Est-ce que c'est Y ? Réponse B. Est-ce que c'est H ? Réponse C. Y. Réponse B. Et c'était le H. Réponse C. En quelle année fut créée la fête du Christ-Roi ? 1525, réponse A. 1725, réponse B. 1925, réponse C. 1925. Oui, pas de souci, deux points. Quelle position de l'Assemblée recommande le mycèle romain pendant la préparation des dons ? Est-ce qu'on est à genoux ? Réponse A. Est-ce qu'on est assis ? Réponse B. Est-ce qu'on est debout ? Réponse C. Assis. Assis, réponse B. Effectivement, c'est au moment de la quête. Trois points pour vous. Quelle moniale grande figure orthodoxe russe en France est dévouée aux pauvres et morte à Ravensbrück ? Est-ce que c'est maire Ilya Ulyanov ? Réponse A. Est-ce que c'est maire Josepha Dugashvili ? Réponse B. Est-ce que c'est maire Marie Skopstov ? Skopstov. C'est pas facile à dire. Réponse C. B. Réponse B. Vous n'osez pas prononcer. Vous avez raison, vous ne vous lancez pas dans la prononciation. C'était la réponse C. Maire Marie Skopstov. Réponse C. Trois points toujours. Vous êtes à un point de Georges Frédéric. Continuez. Dans quel pays ont lieu les processions de la Semaine Sainte à Popayane ? sur la liste UNESCO du patrimoine de l'humanité. Madagascar. Réponse A. Malaisie. Réponse B. Colombie. Réponse C. Colombie. Oui, monsieur. Quatre points. Vous êtes à égalité. Continuez. Quel populaire poète des humbles et du quotidien parisien revint à l'église en 1898 en publiant La Bonne Souffrance ? Jean Copé. Réponse A. François Copé. Réponse B. Jean-François Copé. Réponse C. François Copé. Réponse B. Et vous avez écopé de la bonne réponse. C'est nickel parce que ça va vous faire un cinquième point et vous passez devant. Bien joué, Laurent. Le contrat est rempli. Juste un mot sur cette lettre de son nom que Dieu a ajoutée au nom d'Abraham et de Sarai. C'est le H. OK ? Abraham est devenu Abraham et Sarai est devenu Sarah avec le H de Dieu. Voilà. Laurent, bien joué. Merci. On va avancer sur ce chemin et on accueille notre troisième candidat aujourd'hui. Il vient de Bagneux. C'est pas très loin des plateaux de ce jeu. C'est Michel. Ça va Michel ? Ça va très bien. Bon, Michel, on vous connaît, vous êtes un habitué de ce jeu. Oui, oui, oui. Et puis habitué aussi de KTO parce que vous êtes correspondant KTO. Oui, je suis le correspondant, oui. Donc correspondant KTO, expliquez-nous un peu la fonction. Le correspondant, c'est quelqu'un qui regarde les émissions, qui fait de la publicité et qui diffuse tous les 14 jours les programmes dans les paroisses. Très bien, très bien. Côté de ça, vous accompagnez votre paroisse aussi dans la préparation des obsèques. Oui, j'accompagne le prêtre lorsqu'il y a des obsèques à l'église. Très bien. Et puis, une passion pour la marche athlétique. Et c'est important de préciser parce que la marche athlétique, ça va vite et on peut faire quoi ? 8, 12 km à l'heure ? C'est une marche active où on fait au minimum 80 pas minutes et on démarre à 8 km, on peut monter à 10, à 12 et les champions montent à 15 km à l'heure. Mais il faut toujours avoir un pied au sol. On ne vole pas. On ne vole pas. On ne marche pas. Et c'est exactement pareil dans ce jeu, Michel. Là, je vous conseille d'avoir les deux pieds au sol. Restez bien accrochés avec nous. Vous avez deux minutes pour nous convaincre et surtout pour faire mieux que 5. C'est le score détenu par Laurent. Est-ce que vous êtes prêt, Michel ? Oui. Attention. Top, c'est parti. Quel personnage biblique est parfois représenté avec des cornes ? Est-ce que c'est Josué ? Réponse A. Est-ce que c'est David ? Réponse B. Est-ce que c'est Moïse ? Réponse C. Josué. Réponse A. C'était Moïse. Réponse C. Dans quelle région prophétisa au IIIe siècle Mani, fondateur du manichéisme ? Est-ce que c'est la Perse ? Réponse A. Est-ce que c'est la Chine ? Réponse B. Est-ce que c'est l'Éthiopie ? Réponse C. La Perse. La Perse. Et là, vous avez effectivement percé là-dessus avec un point. C'est nickel. Quel ordre fut fondé par Hugues de Payins ? Est-ce que ce sont les Tétoniques ? Réponse A. Les Templiers ? Réponse B. Les Hospitaliers ? Réponse C. Les Hospitaliers ? Réponse C. Et c'était les Templiers ? Réponse B. Quel acteur joue le rôle d'un pape élu et déprimé dans Abemus Papam de Nani Moretti ? Est-ce que c'est Michel Piccoli ? Réponse A. Aldo Maccion ? Réponse B. Ou alors Pierre Richard ? Réponse C. Réponse B. Aldo Maccion. Oui. Ça, c'est plutôt du genre comique. C'était Michel Piccoli. Réponse A. En peinture, on reconnaît le fondateur d'une église parce qu'il tient dans la main ses clés ? Réponse A. Un petit abbé ? Réponse B. Ou alors sa maquette ? Réponse C. Réponse C. Oui. Ses clés, vous auriez trouvé porte-close. Là, ça vous fait deux points. Bien joué. Saint Amator ou Saint Amadour, en langue doc, serait un personnage de la Bible venu finir ses jours à Rocamadour. Lequel ? Est-ce que c'est l'aveugle-né ? Réponse A. Est-ce que c'est Lazare ? Réponse B. Est-ce que c'est Zachée ? Réponse C. Réponse A. L'aveugle-né ? Et c'était Zachée. Zachée-le. Deux points, Michel, pour vous toujours. Qu'est-ce que la zizanie semée par un moissonneur malveillant dans une parabole de Jésus ? Est-ce que c'est l'ivraie ? Réponse A. Le coquelicot ? Réponse B. Le grain d'orge ? Réponse C. Réponse A. Livraie ? Oui. Effectivement, en grec, zizanie veut dire livraie. Trois points. Vous êtes à un point de Georges Frédéric. Continuez. Quel pape est connu pour sa promotion du culte des martyrs, l'aménagement des cimetières romains et commanda à Jérôme la Bible latine ? Est-ce que c'est Saint-Lin ? Réponse A. Saint-Gris ? Réponse B. Saint-Damas ? Réponse C. Damase. Réponse C. Nickel. Et vous faites quatre points. Vous revenez à égalité avec Georges Frédéric. Donc, on va tout de suite vous départager tous les deux. Georges Frédéric, Michel, vous mettez les mains sur le buzzer. Voici une question. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Quelle Sainte-Burgonde épousa le roi Clovis en 493 ? Quelle Sainte-Burgonde épousa le roi Clovis en 493 ? En gros, qui était la femme de Clovis ? Michel, Georges Frédéric. Tentez. Appuyez. Cotilde. Cotilde. Bien sûr. Nickel. Bien joué, Georges Frédéric. Là, vous marquez ce point. Il est bien à prendre ce point. On a donc Laurent en tête. Georges Frédéric, juste après. Michel, juste après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le chemin maintenant. C'est parti. Ce chemin est là. Et bien sûr, pour vous aider sur ce chemin, il y a des thèmes. Comme à chaque fois, Laurent, regardez bien ces thèmes. Vous allez en choisir deux, s'il vous plaît. On vous écoute. Liturgie, sacrement et prière. Oui. Et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Georges Frédéric, je vous laisse nous choisir un troisième thème, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Les dés sont jetés. Nous allons jouer avec liturgie, prière et sacrement. Église et son histoire. Saint et témoin de la foi. Les compteurs repartent à zéro. Vous vous concentrez sur ce chemin, sur ces trois thèmes que vous avez vous-même choisis. Et tout de suite, une première question. Mettez les mains sur le buzzer. Soyez prêts à répondre. Voici la question. Question liturgie, prière et sacrement. Nous ne sommes pas présentes dans toutes les églises. L'une d'entre nous est portée jusqu'à l'hôtel. Elle est formée de deux cartons recouverts de tissus et protège le corporal plié pendant ce transport. Une autre est spécialement destinée à porter la communion aux malades. Elle présente sur le devant une poche pour placer un ciboire des malades contenant l'hostie consacrée. Un cordon permet de la porter suspendue au cou. Aucune de ces deux enveloppes ne cote le 4,40. Aucune de ces deux enveloppes. Laurent. Bourse. Oui, bourse. Effectivement. Les bourses. Aucune de ces deux enveloppes ne cote le 4,40. Petite astuce, évidemment, à la fin. Qui vous a donné ce point, Laurent ? Vous marquez ce premier point. Question église et son histoire. Je suis une des, ou plutôt un, des plus anciens états chrétiens du monde. Ayant été, selon la tradition, évangélisé par Saint Frumance de Tyr au cours du 4e siècle. Vers 480, un groupe de moines, les neuf saints, introduit le monachisme et le monophysisme et contribue à la diffusion du christianisme sur mon territoire. Ils incitent également à traduire les textes religieux. L'influence du christianisme orthodoxe est perceptible dans la peinture et notamment la décoration des églises dans une architecture parfois monolithique et époustouflante et dans les habitudes quotidiennes des habitants, notamment les jeunes très stricts. Le christianisme a cessé d'être religion officielle en 1974 après la révolution de Mengitsu, elle est Mariam. Laurent ? Éthiopie. Éthiopie, bien joué. C'est la révolution qui vous a aidé ? C'est la révolution qui m'a aidé. Georges Frédéric, j'ai vu que vous avez... Oui, mais ce n'était pas... Alors, aucun regret, Laurent la prend la tête avec deux points, bien joué. On continue avec une question sain et témoin de la foi. Vous cherchez une région de France, ok ? Donc on cherche une région de France, ça limite déjà le nombre des réponses possibles, qui s'enorgueillit d'avoir engendré ou accueilli de nombreux saints. Je vais en citer quelques-uns. Saint Angoulin est l'évangélisateur local Saint Babel, Sainte Flamine, invoquée pour les yeux et la peau, Saint Cirgue, qui est ici l'équivalent de Saint Cir ailleurs, Saint Gervasie, qui a donné comme cirgue son nom à plusieurs villages, Saint Pardou, qui baptise un lac magnifique, Saint Patrocle, ermite près de Néris-les-Bains. Vous connaissez peut-être davantage Saint Austre-Moine, dont l'église est si merveilleuse à Issoir ou encore son compagnon Nectaire ? Laurent. Limousin ? Comment ? Limousin ? Limousin, non. L'Auvergne. Appuyez, Georges Frédéric. En Auvergne. L'Auvergne, oui, bien joué. Donnez la réponse. Vous l'aviez, avec Issoir, l'Auvergne, pas de souci là-dessus. Georges Frédéric marque ce point. Laurent II, Michel, il faut y aller. Allez-y, marche athlétique. On laisse le pied au sol et on continue à répondre avec une question liturgie, prière et sacrement. Écoutez bien. Depuis des millénaires, sous toutes les latitudes, je suis utilisé pour honorer des dieux, changer d'humeur, se soigner pour purifier. Le mot français qui me désigne vient du latin. Laurent. L'encens. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Vient du latin qui signifie brûler, car c'est lors de leur lente combustion que mes résines dégagent l'épaisse et odorante fumée. Le turiféraire allume sous moi les charbons, puis me balance. Laurent, trois points avec l'encens. Question église et son histoire. Je fus évoqué en privé par Pie IX en 1864 et plus officiellement en 1867. Celui qui m'avait précédé était vieux de trois siècles et beaucoup de questions importantes méritaient d'être traitées. Toutes ne le furent pas, loin de là. Après que Déu Filius eut approfondi les rapports entre foi et raison et eut voté à l'unanimité, c'est la question de l'infaillabilité qui fut ardemment débattue puis tranchée. Laurent. Le Concile Vatican I. Oui, monsieur. Puis tranchée par pastor Eternus. Quelques dizaines d'années plus tard. Donc là, on était à la suite de la question. À la suite de quoi, le 20 septembre 1870, les troupes italiennes pénétrèrent dans Rome, etc. Laurent, quatre points. Vous prenez un large avantage. Georges Frédéric, un point. Attention, ça peut laisser Michel revenir dans la partie. Michel, vous pouvez revenir. Il est pour vous aussi ce sprint final. Question sain et témoin de la foi. Je suis un martyr polonais, né à Lotz en 1894. J'ai bénéficié dans mon enfance d'une vision de la Vierge à Tchestokova, pardon. Ordonné prêtre, en 1918, j'ai fondé Laurent... Maximilien Colbert. Oui, j'ai fondé un centre de vie religieuse et apostolique nommé la Cité de l'Immaculée, ainsi qu'un magazine destiné à répandre la piété mariale. Le 10 octobre 1982, à Rome, un père de famille assistait à ma canonisation. C'est ce père de famille condamné à mort dans le camp d'Auschwitz, où nous étions déportés, que je me suis porté volontaire pour remplacer en 1941. Saint-Maximinien Colbert, 5 points. Question maintenant, liturgie, prière et sacrément. Michel, il faut y aller à mon avis ? Ah oui, j'allais en fait vous lire une autre question, c'est fini. Désolé. Laurent, 5 points, c'est bien dominé là-dessus. Georges Frédéric, 1 point, qualifié pour le sprint final. Michel, pas de regrets ? Difficile à battre. Difficile à battre. Laurent était rapide aujourd'hui. Georges Frédéric était bien là aussi quand il a fallu être là. Michel, merci d'être venu pour repartir avec ce cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir ce beau livre sur le Caravage pour découvrir l'œuvre complète du célébrissime peintre italien. Merci beaucoup Michel. Ce cadeau est pour vous. Si vous voulez passer un petit coucou, un bonjour, c'est le moment. Un petit message. Merci beaucoup aux personnes de la paroisse qui regardent les émissions grâce à la propagande que je fais tous les 14 jours. Merci pour cette propagande, cette saine propagande. Michel, restez avec nous un instant. On va vous poser une question aussi à vous qui nous regardez. Vous voulez jouer, vous voulez venir ici, vous voulez prendre la place de Michel ? C'est possible. Voici la question cette semaine. Quelle ville est surplombée par la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, surnommée la Bonne-Mère ? Voilà. Et si vous avez la réponse, une seule adresse. Et la voici, qcm.ktotv.com La semaine dernière, on vous a posé la question suivante. Quelle Sainte-Lorraine fut sacrée Charles VII à Reims ? Et là, on a eu plein de bonnes réponses. Et vous avez sans doute la réponse ici. Il s'agit de Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc, merci à vous de continuer à jouer avec nous. C'est aussi une bonne solution pour venir et être candidat. En attendant, on va avoir un chrétien en marche de la semaine. Qui, 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 qui ? C'est le sprint final. Encore un peu d'effort. Le bout du chemin n'est pas loin, mais il va falloir aller vite. Il va falloir aller le plus vite possible avec ce même principe. Une carte, un thème et sept questions. Et c'est vous qui allez choisir le thème aujourd'hui. Alors, le thème retenu pour ce sprint final, c'est... Les couleurs. Les couleurs. Ah, parfait. Alors, ça tombe bien. Vous allez nous en faire voir de toutes les couleurs. Sept questions. Vous posez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, évidemment, vous appuyez. Voici la première question. Question couleurs. Sept questions sur les couleurs. Combien de dimanches par an est-il possible d'utiliser des ornements roses ? Laurent. Deux. Deux. Bien joué, effectivement. Ça vous donne un point. Il s'agit du troisième de l'avant. Troisième dimanche de l'avant. Et du quatrième de carême. Voilà. On est en rose. C'est bien joué. Georges Frédéric, vous aviez la réponse ? Bien joué. Donc, Laurent est plus rapide, mais c'est pas grave. OK ? Ça peut changer. Ça arrive que ça change et ça arrive très souvent. Deuxième question. Quelle est la couleur pour les dimanches du temps ordinaire ? Laurent. Vert. Oui, monsieur. Absolument. Et là, c'est Georges Frédéric qui est vert parce qu'il avait la réponse. Il faut appuyer plus vite. OK ? D'accord. Foncez, foncez. Vous n'avez rien à perdre. Il a deux points maintenant. C'est pas grave, mais il faut y aller. Troisième question. Depuis 1978, quelle est la couleur des ornements pour les funérailles d'un pape ? Laurent. Blanc. Non, monsieur. Appuyez, tentez. Non, non, attendez. Georges Frédéric, tentez. Georges Frédéric. J'ai le droit de blanche. Au hasard. Vert. Vert, non. Non. Laurent. Rouge. Oui, bien joué. Effectivement. La couleur des ornements pour les funérailles d'un pape, c'est le rouge. Trois points pour vous, Laurent. Et une balle de match. OK ? Une balle de match pour Laurent. Georges Frédéric, là, maintenant, vous n'avez rien à perdre. OK ? Vous tentez. Surtout, appuyez vite. Appuyez très, très vite. Laurent, vous avez trois occasions de terminer maintenant. Non, mais attention, j'ai vu plein de cas où la personne est revenue. Voici une quatrième question. Quelle est traditionnellement la couleur des vêtements de Judas, comme chez Diotto ? Laurent. Vert. Non. Tentez. Georges Frédéric, vous avez une couleur ? Violet. Non. Laurent. Gris. Non. Tentez, Georges Frédéric, tentez. Noir. Non. Bleu. Laurent. Bleu. Non. Allez. C'est la couleur de la traîtrise. Georges Frédéric, une dernière proposition, peut-être ? Laurent, tentez, Georges Frédéric, tentez. Laurent. Violet. Non. Allez, on va arrêter là, à moins que vous voulez faire une proposition, Georges Frédéric ? Non, je ne sais pas. OK. Et la réponse, c'est le jaune. Couleur de la traîtrise. Voilà. Couleur des vêtements de Judas, comme chez Diotto. Personne ne marque de point là-dessus. Voici une autre question. Sur les icônes orthodoxes, quelle couleur représente le ciel ? Laurent. Or. Or. Non. Quelle couleur représente le ciel ? Non. Georges Frédéric, appuyez. Le bleu. Oui. Le bleu. Bien joué, effectivement. Vous marquez ce point. C'est bien. Il est important à prendre ce point. Vous allez peut-être pouvoir revenir dans la partie. Laurent. On se concentre. Vous avez enchaîné les bonnes réponses. Attention, attention. Voici une autre question. Quelle est la couleur du visage et des mains de la Vierge à Rocamadour et au puits en relais ? Laurent. Noir. Oui. Noir. Évidemment. Là, je savais que vous aviez cette réponse. Je savais que vous l'aviez aussi, Georges Frédéric, cette réponse. Quatre points pour Laurent. La musique est en marche. Un point pour vous, Georges Frédéric. L'honneur est sauvé. Vous avez fait la rang finale. Beau parcours. Bien joué. Laurent, réaction à chaud ? Chrétien en marche de la semaine ? Oui. C'est plus difficile que quand on est devant son écran. Voilà. De doigt, elle dit. Honnêtement, il faut l'avouer. C'est vrai. Il faut l'avouer. Mais c'est plus sympa quand même. C'est plus sympa. Donc, venez, inscrivez-vous, jouez au jeu. Jouez au jeu. Vous, vous allez revenir. Laurent, en attendant, Georges Frédéric, il y a un cadeau pour vous. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà. Ce cadeau est pour vous. Merci d'être venu. Si vous voulez passer un petit coucou, c'est à vos trois enfants qui vous regardent. Un coucou à Anissia, Faustine et Jean-Baptiste et à mon épouse Christine. Voilà. Merci à eux de nous avoir laissé notre ami pour ce jeu et merci d'être venu. C'était super. Très beau parcours. Vous pouvez être fier de lui. Vous aussi. Vous, vous êtes convoqué le 26 mai. D'accord. Ça sera la grande finale. Il va falloir revenir. Tant pis. Vous reviendrez de Suisse pour nous ? Très volontiers. Parfait. Et vous aussi, revenez dès la semaine prochaine. On continue les qualifications. Et en attendant, on se donne rendez-vous en ligne. Voici l'adresse. On peut jouer. On peut s'amuser. On peut discuter. Restez en marche. À la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada